Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle de la dernière leçon de Mitch Album. Pour ceux qui suivent savent très bien que je suis complètement folle de cet auteur, qu'à chaque fois je ressors en ayant appris un truc sur la vie, que ça m'emballe à chaque fois, ça l'a encore fait. Voilà, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je décidais de prendre un livre dans ma bibliothèque, de ne pas savoir de quoi ça parlait, de le lire à un moment où j'en ai vraiment besoin, que je sens que j'ai besoin de le lire, ça marche, du tonnerre, c'est à chaque fois ça que j'ai besoin. Et voilà, donc je vais commencer par vous expliquer pourquoi je l'ai lu, pourquoi j'ai décidé de le sortir. Pour ceux qui ont suivi, j'ai perdu mon tonton le 30 décembre, d'une suite d'un cancer généralisé. C'était la personne que j'aimais le plus dans ma famille. Si je devais dire une personne après mes parents, j'aurais dit lui. Et du coup, voilà, j'ai décidé de le sortir. C'est vraiment à lire quand vous avez une personne proche qui va mourir de longue maladie, ou qu'elle est déjà décédée, ou que vous-même, vous êtes sur le point de mourir, parce que vous allez mieux accepter cette mort, je pense. Donc en fait, c'est le premier livre que l'auteur a écrit, et l'histoire commence où l'auteur regarde la télé, et il voit une émission avec un gars qui a décidé de parler de sa mort, il sait qu'il va mourir, il va décider d'en parler au monde entier, en Amérique, pour un peu sensibiliser les gens à ça, parce que c'est vrai que c'est un peu ce sujet tabou, la mort, et certaines personnes n'arrivent pas du tout à en parler. Du coup, l'auteur voit son prof et décide de reprendre contact avec lui, d'aller le voir tous les mardis pour parler de cette mort, et afin d'écrire ce bouquin, parce que ce bouquin a permis justement à la famille du professeur de pouvoir continuer à vivre, parce que c'est vrai que les soins en Amérique, c'est pas remboursé, ils ont pas de sécurité sociale comme chez nous. Alors moi, je trouve que c'est vraiment un livre qui fait vraiment du bien, parce que je suis typiquement le genre de personne qui me pose des questions sur la mort. Limite, on sait qu'on va mourir, mais on n'en est pas conscient, même quand c'est une personne très proche autour de nous, pendant des mois, des mois, on pourra toujours croire qu'il va survivre, alors que non, non. En général, quand on vous dit que c'est un cancer généralisé, il y a vraiment peu de chances pour qu'on s'en sorte. Il faut bien être réaliste sur ce coup-là. Et voilà, vous avez le point de vue de ce professeur qui est complètement incroyable face à la mort. Il arrive à trouver des avantages de la mort. Ça paraît complètement dingue, mais après, quand on lit ce genre de truc, on se sent mieux parce qu'on se dit, ben voilà, moi aussi, pourquoi pas réagir comme ça, une fois face à ça. Voilà, il va retrouver des petits plaisirs de la vie qu'il ne connaissait plus. Par exemple, le contact entre les gens, les gens vont plus souvent le toucher, il va reçoire beaucoup plus d'amour, et ça va l'enrichir autrement. Il est très serein par rapport à cette situation. Il n'est pas en colère, il accepte totalement sa maladie, il sait qu'il va mourir. Et justement, il va en profiter pour être avec les personnes qu'il aime le plus, pour partager des derniers moments, voilà, inoubliables pour lui, pour sa famille. Et donc, avec Mitch Albom, ils vont se retrouver tous les mardis pour parler d'un sujet. la famille, l'amour, l'argent, la société, le pardon, le sens de la vie. Voilà, plein de sujets qu'on peut faire face. Une fois qu'on est devant la mort comme ça, on sait que ça va arriver, mais comment réagir ? Voilà, j'ai lu ce livre-là, je me dis que c'est magnifique de réagir comme ça, mais est-ce que je vais réagir comme ça, une fois face à ça ? Franchement, je l'espère, parce que je trouve que c'est une des meilleures morts de finir comme ça, de pouvoir l'exprimer. Voilà, quand son prof a envie de pleurer un bon coup, il va pleurer un bon coup, et voilà. Je suis triste pendant 5 minutes, ben voilà, maintenant, je suis plus triste, passons à autre chose, j'ai pleuré un bon coup. Je trouve que ce livre est vraiment incroyable. Je pense que c'est peut-être le meilleur que j'ai lu de Mitch Albom depuis... j'en ai lu que 3. Non, c'est incroyable. Ce professeur a une façon de penser qui est juste dingue, et c'est bien sûr pour ça que Mitch Albom pense de la même manière, parce que je pense que ça a été un peu comme un père, ce professeur... Mon Dieu, ça doit être génial d'avoir un professeur comme ça qui vous fait réfléchir à ce genre de choses. C'est incroyable. Vraiment, je vous le recommande. Allez-y. Vraiment, je l'ai dit au début, si vous avez eu un décès très récemment, allez-y. Je trouve que c'était vraiment le livre à sortir quand je n'étais pas bien. J'en parle seulement maintenant, mais voilà, il a fallu un petit peu de temps pour en parler, c'est vrai que c'est pas évident, j'hésite à parler un peu de ma vie perso, mais pour parler d'un truc comme ça, il fallait que je dise pourquoi. Mais c'est dingue, c'est vraiment dingue. D'ailleurs, j'ai encore un petit truc particulier avec ce livre, parce que voilà, je l'ai ouvert, j'ai eu clairement un signe de mon tonton dedans. Mitch Albom vous raconte que la personne qui l'aimait le plus, c'était son tonton, le frère de sa maman, la personne qui lui a appris à conduire, qui est mort d'un cancer généralisé. Et quand je suis arrivée à cette pas, j'étais... Waouh ! Je devais absolument le sortir, ça m'a fait un bien fou, je l'ai lu, mais d'une traite, quasiment une soirée, et puis je l'ai fini le lendemain. Roh, voilà. Vous en sortez beaucoup mieux de ce genre de lecture, vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose, ça vous a humanisé, je vais dire ça comme ça. Donc vraiment foncez, foncez sur Mitch Albom, je pense que ce gars a énormément de choses à nous apprendre. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, et on se dit à très bientôt. Salut ! Attends, parce qu'il faut absolument que... Pour ceux qui suivent, non, putain, j'ai arrivé de la main. Pour ceux qui suivent, suivent... Ah, putain, la lumière. Sérieux ? Mais il fait clair ! C'est parti ! C'est parti !